Bon, nous allons encore parler de l'affaire de Courant. Ce que beaucoup ne savent pas, quand il s'agit de parler, certains politiciens pour énerver le peuple, au lieu de dire la vérité au peuple, non. Vous savez, lorsque le président Alphacondé prenait le pouvoir, nos caisses étaient vides, sauf celui qui refuse de reconnaître cette vérité. On était endettés, PPTE, ils se sont battus pour annuler les dettes. Le président Alphacondé a fait des voyages. Les Occidentaux ne nous ont pas aidés. Ici même les Américains ne nous ont pas aidés. Ils se sont orientés vers les pays d'Asie. Ils ont été en Chine. Ils ont été en Chine. Les barrages, la manière dont les contrats ont été signés, ce que beaucoup ne savent pas, mais ils s'asseillent pour dire 3 milliards, 3 milliards, comme si c'était dans les caisses de l'État, comme si les Guinéens avaient payé de l'impôt. Je l'ai toujours dit, la sagacité, le carnet d'adresse du président Alphacondé et de son gouvernement, c'est ce qui nous a permis la confiance. Les Chinois sont venus faire les barrages. On n'avait rien à perdre. Les barrages échouent comme Garafiri. La Guinée n'avait rien à perdre. On les a dit, venez. Nous, nous avons besoin, nous, nous avons besoin de barrages. Nous, nous avons besoin de l'électricité. L'État guinéen, avec les partenaires chinois, ils sont venus. C'est-à-dire, l'argent qu'ils vont mettre comme investissement, ils vont travailler avec l'État guinéen, vendre le courant à l'EDG, l'État va les rembourser petit à petit. C'est-à-dire, c'est eux qui savent s'ils vont bien faire le barrage. Ils ne vont pas bien faire le barrage. En tout cas, l'État guinéen n'a rien à perdre. Mais il faut voir les gens en train de raconter l'argent du contribuable guinéen, l'argent du contribuable guinéen, comme si eux, ils avaient mis 5 francs, comme si l'argent était au 13 ans, le président fracondé a pris pour faire. Mais plutôt, ils les ont dit, venez, la population guinéenne a besoin de l'électricité. Venez investir, en quelque sorte. Des accords ont été signés. Maintenant, eux, ils donnent le courant à l'EDG. l'EDG vend. Ils payent l'intérêt des Chinois chaque fin du mois depuis l'arrivée des bandits le 5 septembre. Depuis l'arrivée des bandits le 5 septembre. Cet engagement n'a pas été respecté. L'argent, c'est-à-dire, on donne le courant à l'EDG. l'EDG vend au Guinéen. Eux, on paye. Vous pensez que tout ce que les Guinéens payaient, si ça restait dans les caisses de l'État, est-ce que l'État allait avoir des difficultés pour payer les fonctionnaires ? Non ! On devait payer les Chinois l'accord qui a été signé. Les bandits n'ont pas respecté. Ils ont accumulé les dettes, accumulé les dettes. Nous sommes à plus de 400, 400 millions aujourd'hui. C'est-à-dire, l'État guinéen, en 10 ans, tous ces barrages-là allaient revenir à l'État guinéen. Tout ce qu'on allait faire profit, le barrage nous appartenait. Mais beaucoup de... C'est-à-dire, moi, ce qui m'a énervé dans le gouvernement du président Fakone, c'était ça, la communication. Ils n'ont jamais bien communiqué. C'est-à-dire, quand je voyais des gens qui s'asseyaient sur les réseaux pour dire à l'argent du contrôleur guinéen, celui qui a mis 5 francs dans l'affaire de barrage, il n'a qu'à parler. Où ils ont pris l'argent pour aller faire les barrages au trésor, ils n'ont qu'à nous montrer. C'est-à-dire, par confiance, le président Fakone, il a fait venir ses partenaires. Venez. Nous, nous avons besoin. Il est passé partout. Il n'a pas eu 5 francs. Mais quand je vois le Guinéen en train d'insulter le président Fakone, c'est-à-dire, au moment que lui, il était là, ils se sont acquittés de leur engagement. Ils ont payé ce qu'ils devaient payer. Et d'ailleurs, regardez les recettes. Regardez aujourd'hui les factures d'électricité. d'électricité. Au temps du président Fakone, les factures étaient moins chères. Ça, c'est une réalité. Quand je vois les allus s'asseoir gueuler des bonnariens qui ne connaissent rien de la gestion de l'État. Mais quand il s'agit de se flanquer pour dire l'argent du contribuable guinéen. 5 francs. Je dis bien. 5 francs. Personne n'a payé. On a dit aux Chinois, ça vaut de nous faire un bon barrage. L'argent que vous avez investi dedans, vous produisez l'électricité, vous nous vendez, on vous paye. C'est comme ça. On n'a rien à perdre. Même si tous ces barrages-là échouaient, l'État guinéen n'a rien à perdre. Mais le guinéen, quand il s'agit de s'asseoir pour raconter des salades à la population, oh, ils ont pris l'argent du contribuable guinéen. comme si on avait les moyens même. On a traîné ici. Personne. Nos caisses étaient vides. Il n'y avait rien. Mais on continue avec ce mot. Comment on peut construire un pays dans le mensonge ? Même s'ils voient la vérité, ils refusent de dire sa vérité. Comment on peut construire une nation dans le mensonge ? Comme si on avait pris de l'argent au trésor public. L'argent d'impôt pour faire. Non ! On n'avait rien. La population demande au président. Il n'y a pas de courant. Il n'y a rien. OK. Le président Alpha Condé, grâce à ses relations, grâce à ses relations, ils sont allés vers les Chinois. Venez nous aider. Nous avons besoin de partenariats. Venez nous faire des barrages. Mais nation que vous allez investir, vous allez faire des profits aussi. Vous allez nous vendre. Mais si aujourd'hui les bandits refusent de payer l'argent des Chinois, ça n'appartient pas à l'État guinéen. La population, qu'est-ce que la population a besoin ? C'est de l'électricité. Il y a des pays qui n'ont même pas de barrages, mais qui ont l'électricité qu'ils achètent dans d'autres pays. L'État achète et vend encore à la population et l'État fait profit. Regardez l'Allemagne. Le gaz russe, le gaz qu'ils achètent en Russie, eux-mêmes, ils vendent ces gaz-là en Europe. Ça dit que le Guinéen est tellement méchant. Le Guinéen voit la vérité. Le Guinéen refuse de dire la vérité. Comment notre pays peut avancer dans le mensonge ? Un, deux, trois, ils viennent vomir sur le président Faconde. Pourquoi vous aimez mentir ? Je mets toute personne en défi. Les barrages là, si c'est infrant, si l'argent là vient des caisses de l'État et que le président Faconde s'est échoué, dites-nous. On les a dit, venez, venez investir chez nous. Nous, nous avons besoin du courant. Mais si des malhonnêtes s'asseillent encore pour dire, ah non, 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 on nous a blagué, l'affaire du courant, non, 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 non. Non, on ne paye pas la rédivance des Chinois. Le courant est qu'à l'État, l'État guinéen avait déjà fini de payer. il y a des engagements qui ont été faits encore pour son appétit. Si les deux barrages là, on avait fini de payer, même en 10 ans, on n'allait même pas faire 10 ans sans payer ces deux barrages. la politique qui était là, on devait, c'est-à-dire, avec nos minerais et autres là, l'accord 4 des 20 milliards, l'accord 4 des 20 milliards de dollars chaque année, on devait nous donner un milliard pour investir. Si le CNRD, moi je vous jure, moi à un moment donné, au début, j'ai dit que Dumbuya allait réussir. Parce que ce que le président Alpha Condé avait mis en place, je me disais, si Dumbuya avait la volonté, les gens n'allaient pas voir, les gens n'allaient pas voir le travail du président Alpha Condé. On allait dire que c'est l'effort de Dumbuya. J'ai pensé à ça. Mais c'est au fil du temps que j'ai vu, en 2022, tous ces faux projets, plus de 400, combien de 400 projets ils ont fait sortir de l'argent. Et j'ai vu que Dumbuya a commencé à acheter les équipements militaires. Vous avez même entendu dans Jeune Afrique, dans des médias, près de 1 milliard de dollars de la Guinée saisir du côté de Dubaï. C'est là que j'ai compris que non. Ces gens-là ne vont pas reçus. Ils sont venus. Ils ont augmenté les factures d'électricité. C'est-à-dire, autant de présents de facondés. Cette comparaison, sauf quelqu'un qui est rempli de haine, mais vous pouvez le dire, les factures ont été doublées. Les factures ont été doublées. Ça, c'est une réalité. Qui peut nier cela ? Les factures d'électricité. Malgré qu'on a eu Ebola, nos frontières fermées ici, crise politique, on a tout eu ici. Mais les factures d'électricité. C'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai dit aux Guinéens, ceux qui disent qu'aujourd'hui, il n'y a pas de courant. Oui, le CNRD doit plus de 400 et quelques millions. Ils ne se sont pas acquittés. Le courant ne nous appartient pas. Je le répète encore. Lorsque le président Fakone venait, la Guinée n'avait pas les moyens de se construire des barrages. Ils ont tapé toutes les portes. Ils sont allés en Chine. Ils ont signé des accords. Ils les ont dit, venez nous faire des barrages. C'est comme s'ils sont venus investir. Des accords ont été signés. Ces barrages allaient revenir à la Guinée à long terme. Mais, vous nous vendez, vous produisez l'électricité, vous vendez. Le peuple a besoin de ça. Maintenant, vous vendez à EDG. EDG revend, non ? Vous donnez à EDG. EDG revend. On paye la part des Chinois. Le Guinéen a le courant. L'État même fait profit. Et quand vous regardez avant le coup d'État, les factures d'électricité et après le coup d'État, vous allez voir qu'il y a eu un grand changement. Mais malgré ce grand changement, les Guinéens payent deux fois, trois fois l'électricité. Pourquoi le CNRD n'a pas pu s'acquitter de ses factures ? Et comment le président Alfa connaît son gouvernement s'arrange à payer les factures des Chinois, donner le courant, payer le bateau ? Voici des questions qu'on doit se poser. Mais des démagogues, quand il s'agit de s'asseoir, se flanquer, comme si l'argent a été pris dans les caisses de l'État pour faire ses barrages. Les Chinois ne sont pas bêtes. Qu'à l'État soit petit, ce sont des projets qui ne peuvent pas échouer. Toutes ces histoires, il y a l'eau, il n'y a pas l'eau. Beaucoup de barrages dans le monde, c'est comme ça. Mais on trouve d'autres alternatives pour combler le trou. Mais le Guiné, quand il s'agit de saboter, mais chercher à comprendre, avoir clair dans les affaires, non, ils ne le font pas. Franchement, il faut que les gens changent de mentalité. Sinon, ce pays n'ira nulle part. quand je vois des gens s'asseoir, des bons arrières, en train d'insulter. Mais les gens refusent. Les gens refusent de dire la vérité. Même si vous n'aimez pas quelqu'un. S'il est beau, dites-lui qu'il est beau. S'il est vilain, dites-lui qu'il est vilain. Mais la vérité, on ne peut pas cacher le soleil avec nos mains. Non. Il faut que les gens arrêtent à un moment donné. Il faut que les gens arrêtent. Aujourd'hui, le CNRD est coincé. Ils sont endettés sur tous les plans. Même payer les fonctionnaires. Mais c'est la question que les gens doivent se poser. Comment le président Alpha Condé prenait le courant avec ses Chinois, c'est-à-dire EDG, vendait le courant, payait la dette des Chinois, payait tous ces fonctionnaires que le CNRD a mis à la retraite. Et avec ça, la vie était moins chère. Le sac de riz était à 230 000. Les factures d'électricité. Le nombre de travailleurs à la fonction publique. Ah, le Guiné. Et quand je vois des hypocrites insulter le président Alpha Condé, comment Dieu peut avoir pitié de nous ? Je l'ai toujours dit. Oh, l'oïe, c'est karma de Allah subhanahu wa ta'Allah. Lorsque vous prenez la famille du président Alpha Condé, allez-y à Conakry, allez-y me montrer les proches du président Alpha Condé, les maisons que ceux-ci ont. Allez-y. Montrez-moi le fils du président Alpha Condé. Une de ces photos où Mohamed Condé est en train de faire belle vie. Ah, le Guiné, l'hypocrisie. On a entendu tout ici. Le président Alpha Condé, l'homme le plus riche. Si le président Alpha Condé était riche, moi, Damaro, je n'allais pas faire Uber. Si le président Alpha Condé avait de l'argent, moi, Damaro, vous n'allez pas me voir dans Uber, vous n'allez pas me voir dans Toyota. C'est-à-dire, il allait acheter RAV4 pour moi. Il allait acheter une voiture de luxe pour moi. Il allait acheter une maison pour moi. Mais le Guiné, quand il s'agit de mentir, ce n'est pas pour rien le président Alpha Condé a dit. Que plus le mensonge est gros, le Guiné, il croit. On a fait croire à des gens ici. Comme si c'est leur argent qu'ils ont pris pour faire les barrages. Pourtant, le pays n'avait absolument rien. Grâce aux relations, grâce aux confiances, et cette confiance aujourd'hui, notre pays n'a pas cette confiance-là aujourd'hui. Parce que ce sont des bandits, ce sont des voyous qui sont à la terre du pays. Aucun partenaire de développement ne viendra aujourd'hui en Guinée investir. Le CNRD, ils ont tapé partout. Ils ont fait leur cinéma de Dubaï que 7 milliards de dollars. Où est cet argent ? Tant qu'il n'y a pas... Non... Non, mais franchement, le Guinéen est méchant. Quand quelqu'un est rempli de haine, vous refusez de voir la vérité. C'est toujours comme ça. Le régime de feu général Lansana Conte perd son âme. 24 ans ! Cette même personne était là. Personne n'a vomi ses salades ici sur Lansana Conte. C'est le président Le Fakonde. Ouloy, c'est lui. C'est-à-dire, c'est lui qui a joué avec son pouvoir. 24 ans ! Vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler les 24 ans. C'est les 11 ans du président Le Fakonde. Ou notre administration. Aujourd'hui, il n'y a aucune où il n'y a pas la marque de fabrique du président Le Fakonde. Nos préfectures, nos mairies aujourd'hui, nos gouverneurs, allez-y aujourd'hui, les bâtiments administratifs, nos commissariats, toutes les villes, beaucoup de villes bitumées. La fête de l'indépendance. Mais le Guinéen continue. Vous avez dit que vous voulez le changement. Vous avez dit que le troisième mandat, c'était un problème. Les Ivoiriens, il y a le troisième mandat, mais ils connaissent l'importance du président Ouattara. Vous avez les panafricains, à l'époque, il fallait les voir insulter le président Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais après la canne de la Côte d'Ivoire, parce que le Burkina était qualifié, le Mali était qualifié, ils ont fait le déplacement, c'est des pays frontaliers à la Côte d'Ivoire. Mais après la canne, vous avez vu qu'ils ont fermé leur gueule. Parce que même les Maliens eux-mêmes n'allaient pas être d'accord avec eux. On dit non, le président Ouattara, il est avec la France, tant que temps. Non, le monsieur travaille pour son pays. Ils ont vu les CHU, ils ont vu les routes, parce que quitté de Bamako, aller à Bijan, c'est sur Goudron. Quitté de Ouaga, aller à Bijan, ils ont vu les routes, ils ont vu les centres de santé, ils ont vu les écoles, ils ont vu l'électricité. Mais quand des gens viennent vomir leur salade, sans réfléchir, non mais, il faut qu'on change, changeons un peu de mentalité. Ce qui est bon pour le pays, parlons de ça, défendons cela. Mais ce n'est pas la personne. Quand vous avez une haine contre une personne, vous n'allez jamais voir la vérité. Vous n'allez jamais voir la vérité. Aujourd'hui, vous avez demandé le changement, c'est le prix du changement. Le changement est devant tout le monde. Quoi que vous disiez, le président Fakone n'était pas bon troisième mandat, vous avez votre droit. Mais, ce qu'il a fait, ça, personne ne peut l'enlever ça. Personne. C'est la différence. C'est-à-dire, quand vous priez, Allah subhanahu wa ta'ala, pour le changement, dites Allah subhanahu wa ta'ala, fais ce qui est bon pour moi. Ou fais ce qui est bon pour nous. Mais ne dites pas, détruisez ces gens-là. Quand Aliou dit que, le président Fakone, il est en Turquie, c'est un homme béni. Aliou, 86 ans, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le président Fakone a galéré ici, en politique. Il s'est battu 24 ans de l'ancien comté. Lui, il n'a pas pleuré. Lui, il n'a pas mal parlé de l'ancien comté. Lui, il n'a pas passé tout son temps à critiquer l'ancien régime de l'ancien comté. Il s'est mis au travail. Aliou. Le président Fakone, des gens comme vous, comment vous vous prétendez devenir président en Guinée, avec des gens remplis de haine. Regardez le Ousmane Sonko, au Sénégal. Des jeunes, mais ils ont la tête sur l'épaule. Des jeunes, des jeunes rassembleurs. Des jeunes, pas des gens qui sont venus pour régler des comptes, malgré tout ce qu'ils ont subi au temps de Macky Sall. Mais ils ont un grand respect pour Macky Sall. Ils ont affrété l'avion présidentiel, aller faire son Umura et aller retrouver sa famille. Et d'ailleurs, les conditions de vie qu'ils ont mis pour Macky Sall, vous vous flanquez, vous n'avez rien fait pour le pays. Des beaux parlés, des bavards, ou l'argent du contribuable. Arrêtez à un moment donné vos bêtises. Ce n'est pas comme ça qu'on va construire ce pays. Voilà. Arrêtez un peu vos bêtises à un moment donné. On va continuer. Si on est en train de traîner aujourd'hui, ce n'est pas vos cris d'appel. Voilà, il n'y avait rien. Les gens souffraient. Mais la souffrance des Guinéens, sous le président Alphakonde, est maintenant. Actuellement, on vous parle qu'on a crié dans le noir. Si c'était le temps du président Alphakonde, on allait entendre tout. Mais pourtant, vous êtes des Guinéens. Mais criez maintenant. Criez fort. Dites tout. Dénoncez tout. On ferme les médias. Ah, dans la vie, quand on dit karma, c'est ça. Je ne dis pas que le président Alphakonde c'était l'homme le plus parfait. Mais tout ce qui a été dit, aujourd'hui, allez-y voir les proches du président Alphakonde. Ils sont dans la misère. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont des usines. Ils ont des marchés. Mais allez-y voir leur vie. Mais à son temps ici, on a tout dit. Son fils était auprès de lui. On a raconté tout. C'est lui qui donne des marchés. Son fils est parti. Mais à un moment donné, le Guinéen, arrêtons. aimons-nous quand il y a la vérité. Parlons. Ce qui est à dénoncer, dénonçons cela. Mais on ne peut pas construire le pays dans la haine. Arrêtons, arrêtons souvent de s'aimer de la haine. la famille, ce sont ces vérités que les gens doivent expliquer aux Guinéens. L'affaire de l'électricité. Le CNRD est bloqué aujourd'hui. Il n'y a pas d'argent. Ils ont trop dépensé. En 2022, tout ce qui était là, on pouvait payer nos dettes auprès des Chinois sans problème. Mais le CNRD, avec tous ces ministres crocodiles, voleurs, ils ont créé des faux projets. Ok. Attendez, il y a un mot dit là, je vais le suspendre d'abord. Attendez. Ce mot dit de Ali Souma, étant donné que le COCO est-ce qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Et nous 50 000 et il y aura. On a un mot dit, on a un mot dit. Autant qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Qu'il faut qu'il faut. Qu'il faut qu'il faut. Autant que tu ne veux pas parce que je ne veux pas que tu veux. Il y a un homme même. Je m'a dit que tu es venu. Combien de maisons aujourd'hui? Quand tu as un canard à quarantine, autant d'oublier. Même si tu as un tellement que il y a un homme au bonnet, au matelas. Qu'il y a un homme même. Tu n'as pas fait. Et il y a un homme même. Et il y a un homme même. Autant d'oublier. Autant d'oublier. Moi, je suis aux Etats-Unis. Donc, je suis à l'autoclématisé. Nous, 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 ce qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Je ne veux pas qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Je ne veux pas qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Mais il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Nous, nous, c'est qu'il faut qu'il faut que tu soifu. Dans le monde, vous, que que ce soit de Biafabe, Et je vais empathter, vous, je n'ose pas tuer pour moi. Ce sera pour la mauvaise personnelle. Il ne reste encore aucune이� Moon. 시에 à dire, cette mauvaise personnelle. Nous, 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 il ne se Bewegera. En semeur de l'att�eront Voyerm SHA. nous, nous, on a eu yara bide. On va y aller, tout, coco ya, grand bon enfant, Dougoula. Et en cobre ton, l'argent que tu dois prendre, il t'a. Il s'est prêt à la banque. Il t'a. Il t'a. Il t'a. Il t'a. Dougoula ya, coco ya, samil na soye, asia d'orho bar kwi meni. Oh, grand bon enfant, grand bon enfant. Dougoula. Dougoula. On compromet ton avenir. Et nous, qui n'a l'attention, ici, il s'est passé. C'est, c'est mon âson, pour vous Verse 12 donc je vais m'arrêter ici merci à tout le monde Le combat continue et je vais toujours appeler les Guinéens à s'aimer. Il faut que tu ailles la solution. Et moi, si ce n'est pas la politique, il faut que tu ailles en train de me faire. Il faut que tu ailles en train de me faire. Si tu ailles en train de me faire. Je ne sais pas si tu ailles en train de me faire. Nos frères à l'école, ils sont tous les hommes de la politique. Il faut savoir qu'il y a de la communication. Nous devons changer. Il faut que tu ailles en train de me faire. Si tu ailles en train de me faire. Si tu ailles en train de me faire. Et moi, je vais te faire. Il y a quoi d'aussi beau que de s'aimer ? Alors, on est allé en train de me faire. Vous êtes tous contents, on a vérifié. Mais à cause des intérêts personnels. Je vais créer un poste. Je vais créer un poste. Mais il y a une division. On a créé des écoles pour ça. Compétences. Ceux qui sont forts, ils sont tous les hommes. Je ne sais pas si tu vas bien étudier. Tu as un doctorat. Tu deviens professeur. Je ne sais pas si tu vas bien. Mais quand on prend des vouriens comme les Amara, comme secrétaire. Des postes de responsabilité. Et ils sont tous les hommes. Je ne sais pas si je ne sais pas. Nous, notre combat, c'est ça. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses qui sont les combats. Le mérite. Pour que nous aussi, on ait des savants. Je ne sais pas si tu vas bien. 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 C'est les vouriens qui nous divisent toujours. Je ne sais pas si tu vas bien. Nous, on a des choses qui nous divisent. Donc, la jeunesse guinéenne, changeons de mentalité. Moi, je vous ai dit. Je suis fier. Nous, la guinée, kato, forestier, peul, soussous, malinqué. Je suis fier de changer avec eux. Le rouge, jaune, vert, c'est ça. La guinée, de yomou jusqu'à Kassa. La guinée, kato, n'a un bérin. Mais yomou n'a pas, n'a pas sa radie. Si on ne renforce pas l'unité nationale, le régionalisme, n'a pas de m'oukhani ma dède. Faut qu'on fait une carte ou on a un borde, ma faka. On a un borde, il va y avoir un borde, il va y avoir un borde. On a un borde, kato, kato. Mais, si on sème l'amour entre nous, on a un borde, n'a un borde. Le mérite, a un borde, parce que le mérite n'a pas fini. Non, je n'ai qu'un borde. Le mérite, même Allah, il va y avoir un borde. Et de choisir, c'est le meilleur d'entre vous. Même Yamur Kouï, il va y avoir un borde, il va y avoir un borde. Si on mettait ceux qui méritaient, où nous sommes aujourd'hui, on n'allait pas être là aujourd'hui. Regardez, prenez l'exemple sur Cap-Vert. Il va y avoir un pays, il va y avoir un pays, il va y avoir une richesse d'anguiné. Mais il va y avoir un pays. Tous ces pays qu'on reçut là, il y a des pays, il va y avoir des richesses d'anguiné. Mais le mérite, le mérite n'a pas été. On est toujours là, des vauriens viennent pour nous commander. Donc, moi, je vais m'arrêter ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada